Sur Dijon, François Réves-Samen est largement en tête, donc dans un contexte national très difficile, parce qu'au niveau national, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une défaite. On ne peut pas dire le contraire. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a le phénomène de l'abstention-sanction. C'est-à-dire, beaucoup d'électeurs de gauche qui ne sont pas allés voter, alors qu'ils ont envoyé un message, c'est vrai, par l'abstention. En même temps, à Dijon, il y a un score important de François Réves-Samen, il est largement en tête, donc il y a une dynamique enclenchée dès le premier tour. On va dire que nous avons marqué un essai. Maintenant, il faut le transformer, et donc dès demain, il faudra continuer cette mobilisation. Je constate aussi quand même qu'à Dijon, l'UMP fait un très faible score, l'UMP-UDI, que le Front National, effectivement, a fait un score important. Il sera à 12, vous confirmez, on n'a pas encore les résultats définitifs. 12 ou 13, donc on va voir avec le débrouillement. Et donc, voilà la situation. Et donc la situation, c'est bien sûr la mobilisation pour le second tour, sur la base du programme, sur la base de nos propositions, sur la base d'une équipe qui est soudée, ce qui n'était pas le cas de l'UMP notamment, et du candidat de l'UMP. Et donc, nous allons continuer le travail. Après, en Côte d'Or, c'est vrai, il y a de nombreuses communes qui ont basculé. Et donc, c'est un fait à prendre en compte. Et je pense aussi aux socialistes qui se sont battus dans de nombreuses communes et qui, ce soir, ont perdu. – Comment faudra-t-il le prendre en compte ? – Mais écoutez, le prendre en compte… – Remaniement ? – Ça, je ne sais pas. – Réexplication ? – Nous verrons cela. En tout cas, pour l'instant, il faut en prendre acte. Il va falloir travailler d'arrache-pied. Le contexte est difficile, on le sait. Un contexte difficile avec un chômage important, avec des résultats qui se font attendre. Et donc, il faut continuer le travail, l'amplifier. Et ce n'est pas simple. – Merci.